Nous bénissons ton nom, que tu es grand, que tu es bon, que tu es glorieux. Nous te remercions à cause de la parole que tu nous as donnée. Et nous demandons au Seigneur qu'en ce jour, cette parole pénètre chaque cœur au nom de Jésus. Et grand sera le profit et la bénition de chacun au nom de Jésus. Bénis ton peuple aujourd'hui. Illumine ton peuple aujourd'hui. Et je prie, Seigneur, que tu énergétises et donnes de puissance, encourage et consoles chacun dans la vérité de la parole au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que la parole de Dieu vienne et que la lumière vienne comme la parole de Dieu entre que l'eau qui rafraîchit et purifie. Sois-ce chacun au nom de Jésus. Que la parole comme le marteau brise tous les rochers. Que la parole comme le feu brûle toutes les pailles de chaque vie. Au nom de Jésus. Bénis chacun sans exception. Nous te remercions pour l'exhaustement. Au nom puissant de Jésus. Nous prions. Et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Vous pourrez vous asseoir. Nous considérons Somme 119. Comme nous considérons ceci, il nous dit en Somme 119, verset 1, verset 1, il dit Heureux, ceux qui sont heureux, ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'éternel. Verset 2, il dit Heureux, ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Verset 3 nous dit qu'ils ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Alors allons au verset 9, verset 9, comment le jeune homme, comment la jeune femme, comment le croyant, comment le jeune croyant, le converti, le bébé en Christ et même les anciens en Christ, comment le membre du corps de Christ, comment un ministre rendra-t-il puissant son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Maintenant, il nous dit dans le verset 10, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Maintenant, il nous dit dans le verset 11, je sais ta parole dans mon cœur. Nous venons donc à la parole et Somme 119 se concentre sur la parole. Pourquoi? Parce que premièrement, la parole apporte la conviction et sans conviction, on ne pouvait pas avancer. Sans la conviction, on ne pouvait pas marcher vers le Seigneur et pour le salut. Premièrement, cela apporte la conviction. Deuxièmement, cela apporte la confession qui conduit à la conversion. C'est la parole de Dieu qui vient dans nos vies. C'est la parole de Dieu qui nous touche. C'est la parole de Dieu qui nous purge. C'est la parole de Dieu qui nous pousse à la prière et qui pousse à la confession des péchés et à la conviction. Donc, c'est la parole de Dieu qui apporte également la purification. La parole de Dieu. Nous sommes sales naturellement. Nous sommes souillés naturellement. Nous sommes dépravés naturellement. Donc, c'est la parole de Dieu qui apporte la purification. Il nous purifie et nous lave et change notre cœur. Et c'est la parole de Dieu qui apporte le caractère. Le caractère de Christ. Et nous venons à la parole de Dieu qui dit, regarde Christ, regarde le sauveur, regarde le rédempteur. Alors, il nous a donné les pas par sa vie par laquelle nous devons marcher. Donc, c'est cette parole de Dieu qui donne le caractère. C'est la parole de Dieu qui apporte les pas de la conscience. Notre conscience sera ignorante. Nous ne connaîtrons pas le bien et le mal. Sans la conscience, nous ne connaîtrons pas le chemin à suivre ce qui est bon et mauvais. Mais c'est la parole de Dieu qui donne donc la direction à notre conscience, qui nous fortifie. Et nous amène donc à vivre selon la constitution de la parole de Dieu. Et c'est la parole donc qui apporte l'engagement à la grande commission. La commission que le Seigneur nous a donnée, c'est la parole qui nous amène à savoir ce que nous connaissons maintenant. La vie que nous menons, la lumière que nous avons, afin que cette lumière louise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est la parole de Dieu qui apporte la consécration. Nous ne saurons pas à quoi consacrer nos vies, comment consacrer nos vies. Nuit était la parole de Dieu. C'est de cette manière donc que la parole de Dieu est importante pour nous. Et si nous voulons être préparés, prêts pour le ciel, c'est cette parole qui vous montre qu'il y a le ciel auquel il faut se préparer et un enfer à éviter. Et c'est la parole qui nous amène à nous préparer pour aller dans ce lieu sain, dans ce lieu glorieux et par la grâce de Dieu. Quand vous venez, vous écoutez, vous apprenez et vous connaissez la parole de Dieu, la puissance de la parole agira dans votre vie et vous vous préparez pour le ciel et pour la gloire au nom de Jésus. Amen. Nous considérons aujourd'hui la puissance de la parole de Dieu dans la vie des croyants qui demeurent. Ceux qui disent que ce sont des croyants qui sont dedans, qui sont dehors, comme les catapillas, ils ne demeurent pas. Mais les croyants qui demeurent, qui demeurent dans la parole et la vérité demeure en eux. Et même, ils arrivent à demeurer dans la bénédiction du Seigneur. Ce sont donc ces croyants-là qui sont enracinés dans la parole, qui sont donc bâtis dans la parole. Et la parole fait de ce qu'ils sont, fait de leur vie ce qu'elle doit être. La puissance de la parole de Dieu dans la vie des croyants qui demeurent. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, le but est la puissance de sa parole dans le cœur. Dans le cœur de tout mon cœur, je garde ta parole. Je cède ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Le but est la puissance de sa parole dans le cœur. Deuxième point, notre pureté est l'accomplissement de la parole dans l'espérance. Notre pureté, nous avons l'espérance, nous allons au ciel. L'espérance, nous serons avec le Seigneur pour l'éternité. Et à cause de cette espérance, nous nous gardons purs. Que celui qui a lu cette espérance se purifie comme lui-même est pur. La pureté est l'accomplissement de la parole dans l'espérance. Troisième point, la permanence et la prééminence de la parole venant du ciel. Ta parole est établie au ciel, au éternel pour toujours. La permanence et la prééminence de la parole venue du ciel. Premier point donc, le but est la puissance de sa parole dans le cœur. Comment le jeune homme rendra-t-il pur? Verset 9 Puisse-on sentir en se dirigeant d'après ta parole? Verset 10 Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Verset 11 Je sais ta parole dans mon cœur. Que je garde comme un trésor dans mon cœur. Que je garde dans mon cœur. Que j'embrasse dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sans le salut, tous vont conduire dans le péché. Et seront privés de la gloire de Dieu. Sans le sauveur résidant en nous. Le Seigneur Jésus Christ qui dit Voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Et si nous pouvons ouvrir nos cœurs, Il va entrer souper avec nous. Sans la présence du sauveur résidant, Vous allez vivre dans le péché. Mais lorsque Christ la parole, Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chère. Elle a habité parmi nous. Nous avons contemplé la gloire. La gloire du Fils unique de Dieu. Plein de grâce et de vérité. Lorsque ce sauveur, Lorsque cet agneau de Dieu, Lorsque cette parole vivante entre en toi Et vit là-bas. Alors, elle vous préserve du péché. Premièrement, ça vous conduit au salut. Deuxièmement, elle vous amène à la sanctification. Troisièmement, elle vous donne la force. La force pour tenir et la force pour vivre. Quatrièmement, elle vous donne la stabilité. Vous êtes stable dans le Seigneur. Vous n'êtes pas des gens qui entre et sort, Entrez qui sort, Mais la parole de Dieu, Vous l'avez dans votre cœur qui vous stabilise. Elle vous fortifie. Cinquièmement, elle vous donne le bouclier. C'est la parole qui donne le bouclier. Et lorsque la flèche du diable vous est lancée, La parole agira comme un bouclier. Et elle agit comme un saut. Elle vous scelle. Et vous sécurise. De sorte que, quelque chose qui se passe, Les vents peuvent souffler. La mer peut rugir. Vous êtes scellé par la parole. Vous êtes fortifié par la parole. Vous êtes sécurisé dans la parole. La raison pour laquelle, donc, Il est important de connaître le but Et la puissance de la parole dans votre cœur. Voyons le verset. Cinquante-huit. J'ai un plod de tout mon cœur. L'âme aie pitié de moi, Selon ta promesse. Mon cœur, mon cœur, Mon cœur et la parole. La parole et ensuite, mon cœur. Alors, verset 61. Les pieds de... Mon cœur demeure. Ferme dans ta parole. C'est la parole. Dans le cœur. Verset 161. Verset 161 dit. Des princes me persécutent sans cause. Mais mon cœur ne tremble qu'à terre par mon cœur. Job 22, 22. Voyons. Job 22, 22. Job 22, 22. La parole est la parole. La loi et la parole est la loi et la parole. Job 22, 22. Qui dit. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Ici, voyez. L'instruction est sa parole. Ses paroles. C'est sa loi. La loi, c'est sa parole. Et sa parole, c'est la loi. La loi, c'est sa parole. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous entrez et aidez. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Reçois cela dans ton cœur. Tu ne peux pas te sauver. Sans moi, tu ne peux rien faire. C'est sa parole. Donc, reçois cela dans ton cœur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est sa parole. Reçois cela dans ton cœur. Et si vous percevez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Reçois cela dans ton cœur. Si le fiche donc vous a franchi, vous serez réellement libre. Reçois cela dans ton cœur. C'est ça qui envoie, donne le salut. C'est ça qui donne la foi spirituelle. C'est ça qui donne notre ressemblance au Seigneur. Verset 23, on dit. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. C'est la parole qui nous rétablit. Et nous devons donc nous confier à la parole de Dieu qui est capable de nous rétablir, de nous fortifier. C'est la parole qui nous édifie. Voilà pourquoi vous devez comprendre le but de la parole. Vous devez comprendre la puissance de la parole. Et vous devez donc vous garder dans la parole. Si tu élois l'iniquité de ta tente, de ta tente, la parole vient. Et la parole de Dieu te sépare du péché. Ou bien le péché va te séparer de la parole et du Seigneur et du ciel. Mais lorsque tu reçois la parole de Dieu dans ton cœur, tu crois à la parole de Dieu dans ton cœur, tu médites la parole de Dieu dans ton cœur, tu vis et agis selon la parole dans ton cœur, alors tu seras édifié. Le Seigneur va t'édifier au nom de Jésus. Job 23, Job chapitre 23, voyons le verset 12. Job 23, verset 12, il dit, « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. » Il appelle la loi, il appelle les paroles, il appelle les commandements. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Il ressort encore, c'est la loi, c'est le commandement, c'est la parole de sa bouche. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Alors, comme la nourriture bâtit mon corps, alors la nourriture spirituelle bâtit ma vie spirituelle, mon esprit, mon âme. Alors, comme j'ai l'esprit et l'âme et le corps, et enfin, le corps mourraira dans la tombe, l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Alors, si je nourris seulement mon corps qui vivra pour un peu de temps, je dois nourrir mon esprit et mon âme par la parole de Dieu, alors ton âme vivra pour toujours au nom de Jésus. Voyons, Somme 19, verset 7, Somme 19, verset 9, les ordonnances de l'éternel sont droites, les commandements, les promesses, les préceptes, la parole de Dieu, tout est la même chose. Il dit, les ordonnances, la parole de Dieu, il dit, ce sont ces commandements de Dieu, il dit, c'est cette provision de Dieu, il dit, c'est cette promesse de Dieu qu'ils sont droites et réjouissent le cœur. Les commandements de l'éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Dans le verset 10, la loi de l'éternel parfaite est restaure l'âme, le témoignage de l'éternel est véritable, il rend ça à l'ignorant. Verset 9, maintenant, les ordonnances de l'éternel sont droites et réjouissent le cœur, les commandements de l'éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Maintenant, en Jérémie au chapitre 15, 15-16, Jérémie 15-16, Jérémie 15-16, J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées, je les ai avalées, je les ai reçues, j'ai digéré ta parole, alors elle est descendue dans toutes les parties de ma personnalité, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, c'est cette parole qui apporte la joie du salut, montrez-moi, restaure-moi la joie de ton salut, c'est la parole, lorsque tu écoutes la parole, tu peux venir, il va te pardonner, il va changer ta vie, il va transformer ta vie, il écrira ton nom dans le livre de vie au ciel, alors tu acceptes cela, tu crois cela, et c'est comme tu l'avales dans ta personnalité, la joie du salut viendra, c'est cette parole, qui apporte le fruit de l'esprit, il y aura l'amour, la paix, la joie, dans la joie du salut, alors tu te réjouiras, parce que ton nom est écrit au ciel, tout ne vient pas la parole, disons par exemple, il n'y a pas de Bible, comment sauras-tu que Dieu a t'aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, disons qu'il n'y a pas de Bible, tu n'entends pas la parole de Dieu, comment sauras-tu qui Dieu est, que Dieu est amour, comment sauras-tu qui Dieu est, qu'il est le Père, comment sauras-tu que Dieu est fidèle, comment sauras-tu qu'il accomplira toute sa parole, comment sauras-tu que comme la pluie vient du ciel, il porte des fruits sur la terre, alors la parole qui vient du ciel, pour qu'elle puisse porter des fruits, dans ce que Dieu veut, c'est la parole, qui vous amène à savoir qui Dieu est, comment Dieu agit, et comment Dieu opère, et voilà pourquoi Jérémie le prophète dit, j'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées, tes paroles ont fait la joie, et pour moi, pour moi, ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées, dans le chapitre 23 de Jérémie, verset 28, Jérémie 23, verset 28, il nous dit, que le prophète qui a eu un songe, raconte ce songe, il y a des gens qui se baladent, qui racontent, son son son, racontent ton songe, ton rêve, et que celui qui a entendu ma parole, le rêve ou le songe ne sauve pas, le rêve ne guérit pas, le rêve ou le songe ne délivre pas, le songe ou le livre ne te montre pas, la repentance, le songe ne te montre pas comment aller au ciel, un rêve ou un songe qui ne parle pas du calvaire, mais celui qui a entendu ma parole, rapporte fidèlement ma parole, pourquoi mêler la paille au fromage, dit l'éternel, dans le verset 29, il nous dit maintenant, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'éternel, et comme un marteau qui brise le roc, peu importe la durée d'un cœur, comme sol de tasse, quand la parole pénètre et entre dedans, ce cœur rocailleux, ce cœur de pied, un cœur montagne, tout sera dispersé, et la paille, et les choses inutiles du cœur, c'est la parole qui viendra comme le feu, et ce feu de la parole, va brûler, consommer toute paille, toute chose inutile de nos vies, au nom de Jésus, comment alors la parole agit, telle dans nos vies, voyons ceci en Romains, le commencement en Romains 10, verset 8, Romains 10, verset 8, que dit-il, la parole, que dit-elle donc, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, dans ta bouche et dans ton cœur, c'est la parole de la foi que nous prêchons, c'est la parole qui nous donne la foi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la foi pour être sauvé, la foi pour être guéri, la foi pour mener une vie de justice, la foi pour marcher dans le chemin étroit qui conduit au ciel, c'est la parole qui apporte cette foi en nous, la foi pour persévérer, la foi pour tenir, dans la persécution, ou dans la tribulation, dans les problèmes, c'est la parole qui nous donne la foi, et c'est la parole de foi que nous prêchons verset 9, et nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, ce que nous entendons de nos oreilles, nous devons l'accepter, nous devons croire à cela, nous devons confesser cela, et mener nos vies par cela, ça c'est comme ça que la parole agira, efficacement en nous, alors si tu crois dans le cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, je n'ai pas entendu ton amène, vous voyez des gens, ils viennent à l'église, ils jouissent du culte, mais vous savez, ce qui nous conduit au ciel, ce n'est pas jouir du culte d'adoration, ce qui nous conduit au ciel, ce n'est pas dit, oh c'est mon église, non, c'est le salut du péché, et tu dois savoir, que, tu dois connaître le jour, l'heure où tu étais né de nouveau, où le Christ du calvaire, est venu dans ton cœur, et maintenant, il a changé ta vie, et il t'a changé, ainsi donc, ce n'est pas seulement que je viens, j'écoute, il doit avoir donc, ce point dans ta vie, où tu sais, que Dieu me parle, et parce que Dieu me parle, je considère cette parole, alors, je viens à Dieu, et ma vie est transformée, sauvée, née de nouveau, convertie, je peux te donner l'heure, je peux te conduire au lieu, et je peux te dire, comment le Seigneur est venu, et a fait de moi, une nouvelle créature, en Christ, alors, si tu confesses, de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois, dans ton cœur, que Dieu, l'a ressuscité, des morts, tu seras, sauvé, je dois te poser, la question, quand est-ce que, tu étais sauvé, quel jour, à quel moment, de quoi, tu étais répandu, comment tu as cru, est-ce que, le témoin de l'esprit, dans ton cœur, l'esprit de Dieu, te dit, que tu es maintenant, enfant de Dieu, quand tu dis, que tu étais sauvé, quel changement, quelle transformation, a eu lieu, dans ta vie, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature, les choses en ciel, sont passées, et voici, toutes choses, sont devenues, nouvelles, quand est-ce que, cela est arrivé, dans ta vie, maintenant, on dit, en Romain, au chapitre 10, verset 10, car c'est en croyant, du cœur, qu'on parvient, à la justice, vous ne croyez pas, en rien du tout, vous ne croyez pas, pour vous, pour atterrir, dans n'importe quoi, vous ne croyez pas, on ne croit pas, pour parvenir, à la religion, on parvient, on croit, pour parvenir, à la justice, quand ce salut a lieu, par la parole de Dieu, il y aura une transformation, il y a un salut, il y a un changement, et ce changement, apporte, la justice, dans ta vie, et cette justice, alors, venant du cœur, ensuite, c'est de l'abondance, du cœur, que la bouche parle, la justice, qui est dans le cœur, sortira par la bouche, la justice, dans le cœur, sortira dans les actions, la justice, qui est dans le cœur, s'exprimera, dans tes comportements, dans ton caractère, cela, s'exprimera, dans le changement, défini, que les autres, peuvent voir, car c'est un croyant du cœur, qu'on parvient, à la justice, et c'est un confessant, de la bouche, qu'on parvient, au salut, selon ce que dit l'Écriture, en Hébreu, chapitre 4, verset 12, Hébreu 4, verset 12, Hébreu 4, 12, car la parole de Dieu, est vivante, et efficace, et plus tranchante, qu'une épée, quelconque, à deux tranchants, voilà pourquoi, elle apporte la conviction, elle est plus tranchante, qu'une épée, quelconque, à deux tranchants, voilà pourquoi, elle nous perce, voilà pourquoi, elle, pince, et pince, nos cœurs, et notre conscience, parce que la parole de Dieu, est puissante, plus tranchante, qu'une épée, quelconque, à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager, âme et esprit, jointure et moelle, elle juge, les sentiments, et les pensées, du cœur, elle juge, nos sentiments, là où nous sommes, elle juge, si nous sommes, à gauche ou à droite, et elle nous montre, le chemin à suivre, dans le verset 13, elle nous dit, nul créateur, n'est caché, devant lui, mais tout est à nu, et à découvert, aux yeux de celui, à qui, nous devons rendre compte, jacques 1, jacques 1, verset 18, jacques 1, 18, il nous a engendré, selon sa volonté, par la parole de vérité, il nous a engendré, nous sommes engendrés, nous sommes nés de nouveau, par la parole, c'est la parole, qui nous dit, que nous sommes des pécheurs, c'est la parole, qui nous dit, que Jésus Christ, est le sauveur, c'est la parole, qui nous dit, que nous pouvons invoquer son nom, c'est la parole, qui nous dit, confessez, abandonnez vos péchés, c'est la parole, qui nous dit, que si nous prions, le Seigneur va nous exaucer, c'est la parole, qui nous dit, qu'il est l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde, c'est pourquoi donc, il nous a engendré, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices, de cette créature, verset 22, il nous dit, mettez en pratique, la parole, mettez en pratique, la parole, chaque fois, que nous écoutons, la parole de Dieu, ça nous appelle, à la repentance, mettez en pratique, la parole, ça nous appelle, qui a corrigé, quelque chose, dans notre vie, c'est une restitution, à faire, une restauration, à faire, un changement, à apporter, à opérer, dans notre vie, mettez en pratique, la parole, si elle nous dit, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle, à toute la création, mettez en pratique, la parole, si elle nous dit, de faire du bien, envers tous les hommes, en particulier, ceux qui sont, de la maison de foi, mettez en pratique, la parole, et ne vous bonnez pas, l'écoutez, en vous trompeant, vous même, par de faux raisonnements, je prie que nous ne sois point trompés, au nom de Jésus, je ne serai pas trompé, je ne vais pas me laisser tromper, 1er Pierre chapitre 1, verset 22, en 1er Pierre chapitre 1, verset 22, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, vous avez purifié votre âme, en obéissant à la vérité, la parole, vous avez purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment, les uns, les autres, de tout votre cœur, verset 23d, puisque vous avez été régénéré, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole, vivante et permanente, de Dieu, je prie que cette parole, agisse dans chaque cœur, alors, vos voisins pourront dire, vos voisins pourront voir, que vous avez été au Seigneur, et sa parole, a transformé votre vie, et un changement a eu lieu, et je prie que ce changement, soit visible pour tout le monde, autour de vous, vivant autour de vous, au nom de Jésus, Amen, le changement dans ta vie, sera visible à tes enfants, papa, ne frappe plus maman, maman ne se fâche plus, pour moindre chose, maman aussi, ne dit plus des choses sales, à papa, les enfants verront le changement, tes parents verront le changement, si tu es un enfant, et tu dis que tu es né de nouveau, parce que maintenant, tu es obéissant à la parole de Dieu, qu'au ouvrier, les collègues au service, autour de vous, verront que la parole, vous a converti, que la parole, a totalement, changé votre vie, et vous êtes nouvelle créature, et vous marchez, dans la lumière de la parole, au nom de Jésus, en Jean chapitre 17, verset 6, Jean 17, verset 6, j'ai fait connaître ton nom, aux hommes, que tu m'as donné, du milieu, du monde, du milieu, du monde, du milieu, du monde, ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé, ta parole, ils ont gardé, ta parole, le témoignage, sera affirmé, par la main, donc tu gardes, la parole de Dieu, qu'on peut dire, je suis sauvé, on n'était pas là, tout ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont gardé, ta parole, tout le monde peut dire, je suis engagé, je suis consacré, je suis sanctifié, on n'était pas là, on ne peut pas le dire, mais tout ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont gardé, ta parole, tout le monde peut dire, mon nom est écrit, dans le livre de vie au ciel, ça c'est bon, mais, tout ce que nous pouvons voir, c'est qu'ils ont gardé, ta parole, c'est donc, garder la parole, l'obéissance, c'est la parole, qui nous montre que c'est un enfant de Dieu, ah, que c'est un croyant, que cette personne est sauvée, même s'il ne garde pas la parole de Dieu dans sa vie personnelle, il n'arrive pas à garder la parole de Dieu avec ses voisins avec lesquels il vit, il n'arrive pas à garder la parole de Dieu. À tout moment, il n'a même pas la grâce parce qu'il n'a pas été sauvé par la grâce. Alors, il n'y a pas de salut. S'il y a le salut là-bas, alors, ils ont gardé ta parole. Voyons le verset 8 là-bas. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Il n'a pas changé cela quand c'est venu du Père. Il n'a pas changé cela quand c'est venu du Ciel. La même parole que le Père Céleste lui a donnée. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Voyons le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Beaucoup ont la parole dans la tête, ont la parole dans leur esprit. Mais lorsque vous permettez la parole de Dieu de pénétrer votre cœur, la parole qui pénètre votre cœur va purifier votre cœur. Parce qu'il dit Sanctifie-les, purifie-les, rends-les sains, purifie-les, lave-les, transforme-les, rends-les comme moi dans leur cœur. Sanctifie-les, mets-les à part, rends-les sains, purifie-les entièrement. Sanctifie-les, purifie-les, pas ta vérité, ta parole est la vérité. en Éphésiens au chapitre 5, verset 26. Éphésiens chapitre 5, verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de la sanctifier, les rendre sains, purifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Verset 27. Voyez ce que la parole de Dieu fait. Afin de faire pareil devant lui, cette église glorieuse, sans tâche, la parole, purifie, lave, et autres, toutes les tâches, ni rides. Ça, c'est l'évidence. La ride, c'est l'évidence de la vieille nature, de la dépravation, et dit, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Le Seigneur le fera dans chacune de nos vies, au nom de Jésus. en Esaïe, chapitre 59, verset 19. Esaïe 59, 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. verset 21, et dit verset 21, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon Esprit, qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Ce que nous entendons aujourd'hui, dès maintenant et à jamais. La puissance de la parole, dès maintenant et à jamais. Et la purité de la parole, le but de la parole, agissant dans nos cœurs, dans nos vies, dès aujourd'hui et à jamais, dans chacune de nos vies, et pour tout le monde, au nom de Jésus. Nous venons au deuxième point maintenant. Deuxième point, notre purité, et l'accomplissement de la parole, dans l'espérance. Nous avons l'espérance, et l'évidence, ce n'est pas une espérance pourrie, c'est une espérance vivante, c'est une espérance réalisable. C'est-à-dire que nous sommes obéissants à la parole de Dieu. Nous chérissons cette parole, nous exaltons cette parole, nous embrassons cette parole, nous croyons en cette parole, nous tenons sur cette parole. Notre purité est l'accomplissement de la parole dans l'espérance. Revenons à Somme 119, 60. Je me rate, je ne dis faire point d'observer tes commandements. Je me rate, je ne dis faire point d'observer tes commandements. Quand j'entends parler de la repentance, je regarde ma vie, et il y a quelque chose pour lequel il faut se repentir, je ne rejette pas ça pour après. Quand j'apprends qu'il faut que je m'excuse auprès de ceux que j'ai offensés, je ne retarde pas. Quand j'entends que je dois dire désolé, je suis désolé à mon épouse, à mon époux, que je dois dire à mon enfant, je suis désolé, j'ai dit quelque chose qui a fait mal à quelqu'un, et j'entends la parole de Dieu. Alors laisse ton offrande à l'hôtel, va te réconcilier avec ton vœu, avec ton frère, avec ta soeur, ton mari, ta femme, ton enfant, ton parent, et je me rate, je ne dis faire point d'observer tes commandements. Alors dans le verset 63, verset 63 nous dit, je suis l'ami de tous ceux qui te craignent, et ceux qui gardent tes ordonnances. Un compagnon, un ami, un associé, de ceux qui te craignent, et qui gardent tes ordonnances. Voyons le verset 57. 57. Ma part au éterneur, je le dis, c'est de garder tes paroles. C'est ce à quoi je me suis engagé. Quand je prie, quand j'ai la parole de Dieu, j'ai dit, et j'ai ouvert ma bouche au Seigneur, je ne me rétracterai point. Je le dis, tu es ma part, c'est de garder tes paroles. Verset 67. 67 avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Je n'ai pas mal compris l'affliction, je n'ai pas mal pris la correction, je n'ai pas mal pris toutes les épreuves qui surviennent. Maintenant, je garde, j'observe ta parole. Verset 81. Verset 81. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. J'espère en ta promesse. Verset 101. Verset 101. Il nous dit, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. J'abandonne toute mauvaise association. J'abandonne toute mauvaise société. Je sors de tout gang. Quiconque ne va pas m'aider, ne va pas m'aider, ne va pas m'encourager à vivre par la parole. Alors, j'abandonne cela parce que je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Voyons verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et je n'irai nulle part. C'est la parole de Dieu. N'envoie pas la lumière pour que je voie clairement le chemin sur lequel je veux marcher. T'apparaît une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. verset 114. Tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. Dans le verset 130. La révélation de ta parole est claire. Il y a quelque chose auquel tu penses. Il y a la confusion. Il y a les ténèbres. Tu ne connais pas le chemin à suivre. La parole vient et la parole donne la révélation. Et il te dit Voici le chemin à suivre et tu auras de repos pour ton âme. Elle donne l'intelligence au simple. Dans le verset 133. Verset 133. Affermis mes pas dans ta parole. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Il y a des gens qui permettent aux petites iniquités de les dominer. Et ça devient une habitude. Ça devient comme un lion. Un petit lion est venu et n'est pas nuisible maintenant. Il grandit, grandit, grandit jusqu'à ce qu'il va tuer la personne. Je prie que Dieu préserve nos vies. Petit péché, Dieu va nous préserver. Péché commun, Dieu va nous préserver. Les péchés habituels, le Seigneur va nous en préserver. Les péchés mignons, le Seigneur va nous en préserver. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Il veut que nous ayons la pureté de cœur, la pureté dans la vie, afin que nous puissions accomplir la parole, nous puissions obéir à la parole de Dieu, nous puissions garder la parole de Dieu dans l'espérance, l'espérance de le voir au dernier jour. En 1er Jean, chapitre 3, verset 1. 1er Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes si le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il ne l'a pas connu. Il nous traite comme il traite Christ. Lui, il est la parole, la parole personifiée, la parole vivante, la parole éternelle. Alors nous, maintenant, nous ne vivons pas la parole. Et quand vous regardez Christ, vous voyez la parole. Quand vous nous voyez, vous voyez la parole. Et ce qu'ils ont fait au monde, c'est ce qu'ils nous font. Nous qui avons pris la parole, parce qu'il dit, voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes si le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il ne l'a pas connu. Verset 2. Il nous dit, Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Quand vous croyez au Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, quand vous donnez votre vie complètement à lui, sans réserve, maintenant, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Quand vous confiez, consacrez votre vie au Seigneur, à cette heure présente, dans cette vie, maintenant, nous sommes enfants de Dieu. et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Tu seras semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3 là-bas. Quiconque a cette espérance en lui, quiconque, toute femme, qui a cette espérance en elle, tout enfant, qui a cette espérance en lui, tout jeune, tout jeune adulte, qui a cette espérance en lui, tout vrai enfant de Dieu, quiconque est sur le chemin du ciel, tout pèlerin, quiconque a cette espérance en lui, se purifie, comme lui-même, se purifie. Comment se purifier? La main dont tu te laves par l'eau. C'est la même manière que l'eau de la parole à tout moment. À tout moment, comme tu te laves, tu prends ton bain, tu te baignes dans la parole de Dieu. Chaque domaine de ta vie est une laisse aucune pierre non retournée. Quiconque a cette espérance en lui, se purifie, comme lui-même, est pur. Il nous dit en acte des apôtres, chapitre 15, verset 9, acte 15, verset 9, Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié le cœur par la foi. Rappelez-vous, la foi vient de la parole de Dieu. Rappelez-vous, cette foi agit par la parole de Dieu. Rappelez-vous, cette foi est activée par la parole de Dieu. Et lorsque vous activez cette foi et vous croyez à cette parole, l'amende de la parole a été donnée, non modifiée, non changée, non altérée, mais la parole, telle qu'elle a été donnée, vous acceptez cette parole, vous croyez à cette parole, et purifie-t-on que par la foi. Et il n'y a pas de différence entre Pierre et nous. Il n'y a pas de différence entre Paul et nous. La même parole qui les a purgés, la même parole qui les a purifiés, la même parole qui les a sanctifiés, cette même parole nous sanctifie, nous purifie et nous purge et nous rend sain. Que ce soit un enfant, si un enfant est sanctifié, et le père, parent sanctifié, la même sanctification, si un membre de l'église est sanctifié, et le ministre est sanctifié, c'est la même sanctification. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié le cœur par la foi. Il nous dit, en deuxième Pierre au chapitre 1, 2 Pierre chapitre 1, verset 3, comme ça divine puissance, la parole a la puissance. Maintenant, il dit comme ça divine puissance, comment avoir la puissance de Dieu, c'est à travers la parole. Comment avoir le pardon de Dieu, c'est à travers la parole. Comment avoir la paix de Dieu, c'est à travers la parole. La parole est le lien de connexion entre nous et Dieu. Nous ne savons jamais ce que Dieu peut faire, à moins que ce soit par la parole. Nous ne savons jamais, ou ne connaissons jamais la parole de purification, sauf à travers la parole. Nous ne savons jamais comment il est présent avec nous, à moins que sa parole nous le dise. C'est la parole. Comme ça divine puissance, nous, d'adonner tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance, Ça, c'est la parole au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Dans le verset 4, il dit, « Lesquels nous assurent de sa part ? » Il dit, « Lesquels m'assurent ? » Tu n'as pas encore compris. « Lesquels m'assurent ? » Répète-le. Il nous donne le salut. Nous le voyons dans la parole. Il nous donne la sanctification. Nous voyons ça dans la parole. Il nous donne le baptême dans le Saint-Esprit. Nous voyons ça dans la parole. Il nous donne la force. Nous voyons ça dans la parole. Il nous donne la sainteté. Nous voyons ça dans la parole. Il nous donne la guérison. Nous voyons ça dans la parole. Il nous donne une nouvelle nature, une nature divine. Nous voyons ça dans la parole. Si tu es ignorant de la parole, si tu n'as pas la connaissance de la parole, tu ne sauras pas ce que le Père a réellement donné gratuitement. Mais, comme nous lisons la parole, comme nous étudions la parole, Quand nous examinons la parole, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe. En fait, tu vas fuir la corruption. Au bureau, la corruption qui est là-bas, tu vas la fuir. Au marché, toute la corruption qui est là-bas, tu vas la fuir. Dans ta famille, toute corruption là-bas, tu vas la fuir au nom de Jésus. Dans ta tribu, dans ta culture, dans ta communauté, dans ton village, toute corruption là-bas, la corruption de l'idolâtrie, tu échapperas au nom de Jésus. En fuyant la corruption qui existe dans le monde, par la convoitise. Maintenant, nous dit, dans le chapitre 3 de 2 Pierre, lisons par le verset 11. 2 Pierre 3, verset 11. Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre... qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre puété. Verset 12. 2 Pierre 3, verset 12. « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Le Seigneur ne permettra personne d'amener l'injustice du monde au ciel, dans l'au-delà. Personne, quiconque sera là-bas, il ira là où habite la justice. Et si il y a l'injustice, c'est le moment donc. Et voici le jour de purifier, de les laver et d'être juste. Et la justice de Christ est alors transférée dans ta vie. Quand tu te répands, quand tu crois au Seigneur, alors qu'en ce moment viendra, et que la trompette sonne, et que les morts en Christ ressuscitent, nous qui serons vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, nous irons dans les nouveaux cieux et dans la nouvelle terre où habite la justice. Verset 14 C'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à te trouver par lui, sans être sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Amen. Dans la paix, dans la famille. Amen. Vous savez, il y a un qui dit, nous irons à l'enlèvement. Oh, le Seigneur vient, nous sommes prêts pour lui. Oui, mari et femme, il n'y a pas de paix. Ils n'arrivent pas à discuter ensemble. Ils entretiennent la malice contre les uns et les autres. Ils n'arrivent pas à se voir chaque fois dans la nuit. Il faut argumenter, argumenter, argumenter. Et ils vont au lit dans la colère chaque nuit. Ou même certaines nuits. Pendant des jours, ils ne parlent pas, ne interagissent pas. Et ils prient. Et maintenant, cet homme-là va rester dans la chambre. Est-ce que nous n'allons pas prendre le paix déjeuner ce matin? Il est en train de faire la dévotion, la colère dans le cœur. Il n'y a pas de paix. Il y a le conflit dans la famille. Et il ne résolve pas ça. Et il prie, 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 prie. Ciel, 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 ciel. Mon ami, pourquoi tu te trompes? Si nous voulons aller au ciel en ce jour-là. Et dis, afin que nous soyons trouvé en lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Je prie que la parole nous lave tellement et la puissance du sang nous purifie. Et nous serons purs, propres, entièrement au nom de Jésus. 1er Pierre, là-bas, chapitre 1, verset 3. 1er Pierre, chapitre 1, lisons le verset 3. Par de l'espérance que nous avons et de béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Pour une espérance vivante, pas une espérance pourrie, mais pour une espérance vivante. Il nous dit, par la résurrection de Jésus-Christ, d'entre les morts. Verset 13. Verset 13 dit, c'est pourquoi, Seignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce. Une entière espérance, la parole dans notre cœur, la parole qui nous donne le pardon, la parole qui nous donne la purité, la parole qui nous donne la puissance, la parole qui rend la présence de Christ réelle dans nos cœurs. Ça, c'est la parole qui nous donne l'espérance. Une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 14. Comme des enfants obéissants, c'est la parole à laquelle nous obéissons qui montre que nous sommes purs et que nous avons l'espérance en Christ en tant qu'enfant bien-aimé. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Verset 16. Vous serez saint, car je suis saint. Et avec cette sainteté, par la grâce de Dieu, nous allons nous préparer et nous serons là-bas car il viendra au nom de Jésus. Colossiens chapitre 1. Voyons le verset 23. Il nous dit, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, vous ne tutubez pas, vous n'entrez pas pour sortir, vous continuez, vous demeurez dans la foi, enraciné, fondé, inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance, l'espérance, l'espérance de l'évangile que vous avez entendu qui a été prêché à toute créature sous le ciel dont et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, Christ, le sauveur en vous, Christ, le rédempteur en vous, Christ, celui qui sanctifie en vous, Christ, celui qui purifie en vous, Christ, en vous, l'espérance de la gloire, la parole et l'espérance, et nous espérons dans la parole et la parole bâtit notre espérance, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il nous dit en Tite chapitre 2, verset 13, Tite chapitre 2, lisons à bas du verset 13, en attendant la bienheureuse espérance, vous voyez, nous devons avoir l'espérance dans le Seigneur, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu, quand le Seigneur viendra, nous serons prêts au nom de Jésus, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur, Jésus Christ, verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous, qui s'est donné lui-même pour nous, pour être notre substitut, pour être notre sauveur, pour être notre sanctificateur, pour être le sacrifice final, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de tout, dites-moi, dites-moi haute voix, criez-le, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres. et nous dit en hébreu, chapitre 3, 6, hébreu, au chapitre 3, verset 6, mais Christ l'est comme fils sur sa maison et sa maison, c'est nous, pour, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Nous retenons fermement la parole qui nous donne l'espérance, nous retenons fermement cela, la parole qui bâtit notre espérance, qui rend notre espérance vivante, nous attachons cela. Si nous retenons fermement la confiance et la réjouissance de l'espérance jusqu'à la fin, verset 12, verset 12, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mouvé et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 13, inaudé, mais exhaltez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui afin qu'aucun de vous ne s'enducisse par la séduction du péché. Verset 14, car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Je prie que Dieu à chacun de nous a continué à tenir et a tenu fermement jusqu'à la fin au nom de Jésus. 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6, 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6, nous dormons point comme les autres. Nous dormons point comme font les autres. ne soyons pas tièdes comme les autres. Ne soyons pas léthargiques comme les autres. Ne soyons pas négligeants comme les autres. Nous dormons point comme les autres. Mais veillons et soyons sobres. parce que le Seigneur vient et il peut venir à tout moment à part de maintenant. Ça peut être à l'église, hors de l'église, ça peut être au service, ça peut être à la maison, tu peux être en éveil ou bien tu sois physiquement endormi. Veillons, soyons sur verset 17. Verset 7 Car ceux qui dorment dorment la nuit et ceux qui s'énivent s'énivent la nuit. Verset 8 Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revertu la croix de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut, le salut final, le salut éternel, le salut ultime, et le salut céleste. Verset 22 Abstenez-vous de toute espèce du mal. Vous avez l'espérance dans le Seigneur. Ne vous engagez dans aucun mal, ne jouez à aucun clorbe, ne pratiquez pas le mal. Abstenez-vous de toute espèce du mal. Et le Dieu de Père vous sanctifie tout entier. Que le Dieu de Père vous sanctifie et que tout votre esprit l'âme et le corps soient conservés et irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que j'entends un amen là-bas? verset 24 Celui qui vous a appelé fidèle et c'est lui qui le fera. Il le fera. Il va accomplir toutes ces bonnes paroles dans ta vie au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point. La permanence et la prééminence de la parole venue du ciel. La parole qui nous a donné vient du ciel et établie au ciel. Elle est permanente et permanente prééminente sur toutes choses. Les opinions des hommes la parole de Dieu est plus élevé les idées des hommes la parole de Dieu est plus élevé les proverbes et principes des hommes la parole de Dieu est plus élevé que ça la loi la constitution de l'homme la parole de Dieu est plus élevé que ça tous les livres qui sont écrits sur la terre toutes les idées dans ces livres la parole de Dieu est plus élevé que ça la prééminence et la permanence de la parole venue du ciel Somme 119 verset 89 Somme 119 verset 89 Somme 119 verset 89 Somme 119 Somme 119 verset 89 Somme 119 A toujours éternel ta parole subsiste dans les cieux à toujours éternel ta parole subsiste où les anges ne peuvent même pas la changer au ciel et Satan ne peut pas la changer ici bas sur terre les théologiens ne peuvent pas la changer sur la terre les faux prophètes ne peuvent pas la changer ici sur la terre un rétrograde ne peut pas changer cette parole ici sur la terre à toujours quelqu'un crie à toujours au éternel crie-le ta parole subsiste dans les cieux la parole de salut la parole de grâce la parole de puissance la parole de promesse la parole de Christ la parole de l'évangile la parole qui nous sort de là où nous étions pour nous amener là où nous devrions être la parole qui nous prépare pour le retour du Seigneur la condition de la parole les conditions qui nous a laissés ô éternel ta parole subsiste dans les cieux ce que Dieu ce que Dieu a établi dans le coeur je prie que personne n'essaie de disperser ça au nom de Jésus voyons verset 160 là-bas ta parole le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles sont éternelles il nous dit dans le verset 140 verset 140 ta parole est entièrement éprouvée cette parole qui subsiste au ciel ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime verset 142 verset 142 ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité ta loi ta parole la vérité ensuite verset 152 dès longtemps je sais par tes précèdes que tu les as établis pour toujours pendant combien de temps pour toujours la permanence de la parole et la prééminence de la parole du ciel Esaïe chapitre 40 verset 8 en Esaïe 40 verset 8 l'herbe sèche la fleur tombe mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement dites moi comment éternellement la parole de notre Dieu si quelqu'un cherche un changement ceci va changer ceci va changer la parole de notre Dieu subsiste éternellement il nous dit en 1er pierre au chapitre 1 verset 23 1 pierre chapitre 1 verset 23 puisque vous avez été régénéré non pas une semence corruptible mais pas une semence corruptible mais par la parole vivante et permanente dites moi est permanente de Dieu verset 25 verset 24 verset 24 car toute chair est comme l'herbe on dit la parole est vivante et permanente la parole de Dieu est vivante et permanente maintenant ça c'est la parole ça c'est la parole par l'évangile qui vous est prêché en somme somme 19 somme 19 9 cette parole qui demeure éternellement cette parole qui vit éternellement cette parole qui subsiste éternellement somme 19 verset 9 verset 18 la crainte de l'éternel est pure elle subsiste à toujours les jugements de l'éternel sont vrais ils sont tous justes verset 11 ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'orphins ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons verset 12 Louis II ton serviteur aussi en reçoit l'instruction pour qui les observe la récompense est grande en ce moment en son temps et en notre temps en leur génération dans cette génération de génération en génération pour toujours et toujours en observant la parole de Dieu pour qu'ils les observe la récompense est grande en somme 33 somme 33 somme 33 11 les desseins de l'éternel subsistent à toujours permanent les desseins de l'éternel subsistent à toujours prééminent les desseins de l'éternel subsistent au-dessus des conseils au-dessus des philosophes au-dessus des enseignants terrestres au-dessus des dirigeants religieux le dessein de l'éternel subsistent à toujours et le projet de son cœur de génération en génération et dans le verset 12 et des heureuses la nation dont l'éternel est le Dieu heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage somme somme 111 somme 111 somme 111 verset somme 111 7 les oeufs de ses mains sont fidélité jusqu'à toutes ses ordonnances sont véritables verset 8 affermis pour l'éternité faites avec fidélité et droits-tu tout ce qui nous a donné les préceptes et les promesses il dit alors subsiste pour toujours toutes ces ordonnances sont véritables revenons à somme somme 119 verset 170 ta parole ta parole que ma supplication arrive jusqu'à toi si cette parole est éternelle et cette parole a d'autorité prééminence priorité sur tout autre chose verset 172 que ma langue chante ta parole car tous tes commandements sont justes verset 172 somme 138 verset 2 somme 138 2 je me procède dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité car ta renommée s'est accrue par ta parole s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses le nom au nom d'abraham dieu d'isac de jacob et je célèbre ton nom ta renommée s'est accrue le nom de dieu est élevé plus élevé que les cieux cependant la parole tu as élevé la parole au dessus de ton nom si tu ne peux pas penser à changer le nom de dieu tu ne peux pas penser à altérer le nom de dieu si tu ne peux pas changer à falsifier le nom de dieu tu ne peux pas penser à changer à falsifier la parole de dieu car tu as renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses jérémie au chapitre 15 16 ta parole ta parole j'ai recueilli tes paroles j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées vous voyez il y a des gens ils classent les églises de différentes manières il dit telle église là a des bonnes les bonnes chansons d'adoration l'autre église a un bon bâtiment l'autre église a des jeunes vivants des jeunes pasteurs vivants telle église a ceci ou cela ils ne respectent pas la parole de dieu ils ne pensent pas la parole de dieu ils viennent à l'église ils nous écoutent ils écoutent la parole de dieu la parole de dieu pur et la parole de dieu qui purifie il dit d'accord ça c'est l'emphase bible parole de dieu mais ils disent je préfère l'église qui danse je préfère tel autre type d'église je préfère là où il s'habille comme ça il s'habille de cette manière mais vous savez la chose importante c'est la parole de dieu dans l'église la parole j'ai recueilli tes paroles je les ai dévorées tes paroles fais la joie et l'allégresse de mon coeur car ton nom est invoqué sur moi quel est l'effet de cela quand tu découvres la parole de dieu tu reçois la parole de dieu tu reçois la parole de dieu tu chéris la parole tu mens tu consommes la parole tu la digères tu crois à la parole tu l'appliques dans ta vie quel est l'effet de cette parole verset 20 là-bas verset 20 je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille des reins sait-on d'amener ça ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas s'il y a des âmes qui ont vaincu le diable si une âme qui vainque les mauvais esprits si une âme qui triomphe de toutes les luttes des âmes c'est la parole de dieu tu as cette parole en toi et aider je ferai de toi pour ce peuple comme une forte muraille des reins une forte muraille des reins ça c'est un mur vraiment très épais des reins tout ce que le diable ou les cohorts des serviteurs du diable ils vont lancer contre toi ça ne pourra même pas ça va cogner contre le mur et toutes les flèches tout tout va être dispersé au nom de Jésus ils te feront la guerre voyez des gens ils disent d'accord ah c'est un prophète il ne sait pas comment se battre ah c'est un croyant de la bible il ne sait pas comment faire la guerre et tout ce qu'il sait c'est que dieu te bénisse que dieu te bénisse que ce dieu te bénisse là ce sera une arme même quand tu dis alléluia ce sera une arme la parole rappelle toi rappelle la parole c'est le marteau la parole c'est le feu et la parole que tu prononces tu peux dire ça doucement tu peux dire ça à autre voix aider ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer dit l'éternel j'aime le verset 21 le verset 21 je te délivrerai de la main des méchants je te racheterai je te sauverai de la main des violents monsieur violent ne va pas toucher ta vie monsieur violent ne va pas écouter ta vie quand tu prends la parole l'homme dit j'ai recueilli tes paroles je les ai dévorées et la parole de Dieu que j'ai engloutie que j'ai digéré à laquelle j'ai cru la parole de Dieu est devenue la joie et l'allégresse de mon coeur la parole de Dieu le Seigneur dit parce que tu apprécies que tu exactes ma parole de cette manière je vais te sauver de la main des violents ils ne s'approcheront pas de toi ils ne vont pas te détruire Matthieu 24 30 Matthieu 24 35 le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point quel que soit ce qui vient des cieux ça va passer tout ce qui vient du sol va passer ce qui vient de la mer va passer tout ce qui vient de la forêt va passer et lorsque tout sera passé avec toutes les puissances des cieux avec les puissances de la terre la parole de Christ ne passera pas partout tu iras elle ira avec toi la puissance dans la parole la productivité de la parole la pureté de la parole la performance de la parole auront des faits dans ta vie au nom de Jésus Esaïe 55 Esaïe 55 8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées ni mes voies ne sont pas mes voies dit l'éternel verset 9 il dit autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées verset 10 comme la pluie et la neige descendent des cieux ça viendra sur toi et n'y retourne pas sans avoir arrosé fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange verset 11 ça c'est pour moi il dit ça c'est pour moi il dit ça c'est pour moi ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche elle ne retourne point à moi sans effet sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins et accompli mes desseins le seigneur a envoyé la parole dans vos cœurs dans vos vies dans votre famille dans votre personnalité cette parole va prospérer elle donnera l'énergie dans votre vie elle va vous donner de puissance elle vous rendra victorieux avant de prier Jérémie chapitre 1 verset 12 Jérémie chapitre 1 verset 12 et l'éternel me dit tu as bien vu tout ce que tu as vu aujourd'hui tu as bien vu tu as vu la puissance de la parole tu as bien vu tu as vu la permanence de la parole tu as bien vu tu as vu la prééminence de la parole tu as bien vu tu as vu la pureté de la parole tu as bien vu tu as vu la performance l'accomplissement de la parole tu as bien vu tu as vu le but de la parole tu as bien vu tu as vu la puissance de la parole tu as bien vu À part de maintenant, la voie sera claire pour toi au nom de Jésus. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Le salut sera exécuté dans ta vie. La sanctification sera accomplie dans ta vie. La sainteté est accomplie dans ta vie. La guérison est accomplie dans ta vie. La puissance est accomplie dans ta vie. Plus d'échecs. Plus de chutes. Tu marcheras, tu ne seras pas fatigué. Tu vas courir, tu ne seras pas lassé. Accomplissement. Où es-tu là-bas? Accomplissement. J'ai dit où es-tu? Accomplissement. L'accomplissement de la parole. L'accomplissement de la parole. Toute promesse accomplie dans ta vie. Toute prophétie accomplie dans ta vie. Tout ce que le Seigneur a donné, accomplie dans ta vie. Où t'as bouché par le Seigneur. Si tu as vu la parole de Dieu, tu as vu l'objectif. Si tu as vu ça dans la parole de Dieu, tu as vu la puissance. Si tu as vu dans ta parole de Dieu, tu as vu la pureté. Si tu as vu ça, tu as vu l'accomplissement. Si tu as vu ça, tu as vu ça dans la parole. La prééminence et la permanence. Tu as cru au Seigneur. Dis Seigneur, tu as dit, j'ai bien vu. Et cette parole sera accomplie. Veille et accomplis ça aujourd'hui dans ma vie. Il n'y aura plus de retard dans ta vie. La parole est accomplie dans ta vie. Sous-titrage Société Radio-Canada